C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vraiment poser les bases de ce que c'est l'optique. L'optique c'est toute une partie, c'est une partie de la physique un peu compliquée parce qu'à la fois tout le monde voit ce que c'est, parce que la lumière c'est quelque chose de très intuitif et à la fois les intuitions qu'on a ne sont pas forcément tout à fait correctes et il y a plein de choses qu'on va étudier qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne, par exemple les interférences et les diffractions, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'expérimenter au quotidien même s'il y en a autour de nous, donc on sait que le modèle est bon. et du coup ça peut perturber. En plus on a souvent des intuitions fausses par rapport à la vision parce que la lumière c'est à la fois, la lumière qu'on voit elle disparaît en quelque sorte donc on a toutes ces visions de, par exemple le sabre laser, le sabre laser par définition quand on allume un laser on ne voit pas un rayon mais on voit juste un point rouge. Donc il y a plein de choses aussi qui ont lieu à la vision qui donnent des mauvaises intuitions ou des fausses conceptions, ce qui fait que l'optique peut être un peu compliquée à comprendre. Et donc notamment pourquoi ? Parce qu'en fait souvent, et c'est le but de ce live-là, les profs oublient un petit peu de partir du début et donc si on veut partir du début pour parler d'optique, il va falloir parler de lumière. Parce que l'optique c'est vraiment l'étude de la lumière. Mais souvent, les profs, ils ne vous racontent pas ce que c'est que la lumière. Et si on ne comprend pas ce que c'est que la lumière, l'optique ça devient compliqué. Donc la lumière c'est quoi ? La lumière, il faut bien comprendre ce que c'est. Alors déjà c'est une onde. Et donc si on se rappelle la définition d'une onde, c'est pour ça que vous avez plusieurs chapitres qui vous parlent d'onde avant qu'on parle de lumière. Parce qu'en fait, il faut comprendre ce qu'est une onde pour bien comprendre toute l'optique. La lumière, ce n'est pas différent de celui de l'optique. Mais souvent, en fait, les profs, ils parlent de l'optique et ils font comme si les élèves savent ce que c'est que la lumière. Et jamais, aucun moment dans la scolarité, on prend le temps d'expliquer concrètement ce que c'est que la lumière. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire de l'optique, qui est l'étude de la lumière, sans avoir vraiment compris ce que c'est que la lumière. Et c'est vraiment ce truc-là d'enseigner à l'envers. Donc si on veut pouvoir comprendre l'optique, il faut pouvoir comprendre ce que c'est que la lumière. et pas juste avec les formules du cours et tout, mais vraiment comprendre. Donc ça, c'est vraiment le but. Et donc l'optique, on va voir que justement, la lumière, c'est un modèle un peu compliqué et qu'on va pouvoir prendre deux modèles. En fait, c'est suivant le modèle qu'on choisit. On va avoir le modèle de la lumière qui mène à l'optique géométrique, donc les lentilles, et le modèle de la lumière qui mène à la diffraction interférence. Donc c'est deux modèles différents, mais c'est la même lumière, si vous voulez. Donc l'idée, là, c'est de vous amener à voir pourquoi on doit prendre deux modèles pour la lumière. Et même quand on choisit un modèle, il faut bien avoir en tête de ce que c'est que la lumière en tête pour pouvoir voir un peu les limites du modèle et savoir dans quel cas je peux appliquer un modèle, dans quel cas je ne peux pas appliquer un modèle. C'est toujours pareil. Quand on choisit des modèles, il faut bien connaître les limites. Et si on ne comprend pas que c'est des modèles, on ne peut pas dévoire des limites et du coup, on est coincé parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, le but, c'est vraiment ça, c'est de vous montrer à quoi ressemble la lumière pour que vous puissiez choisir plus tard le modèle. Donc la lumière, c'est une onde qui est émise par paquet d'ondes. Donc si j'ai une source lumineuse, elle va envoyer un petit paquet ou un train d'ondes. Elle va envoyer un petit paquet d'ondes comme ça. Ça, c'est la vision, le modèle le plus complexe qu'on peut comprendre de la lumière. Donc elle envoie ces petits paquets comme ça. On va dire un train d'ondes, un train ou un paquet. Et la taille de ces paquets dépend de la source. Il y a des sources qui font des gros paquets. On appelle ça des sources cohérentes. Et c'est par exemple les lasers. Plus le paquet est long, plus la source est dite cohérente. Ça, ça a aussi un autre nom. Donc là, on retrouve un autre modèle de la lumière. En fait, il y en a trois. C'est aussi ce qu'on appelle un photon. Donc un photon, c'est un petit paquet d'ondes envoyées par la source. Donc dans le cas d'un laser, il envoie plein de ces petits paquets d'ondes. Et chaque paquet d'ondes, c'est un photon. Et si la source est dite cohérente, ça veut dire que le train est long. Alors long, ça reste petit. On n'a jamais, souvent, on imagine, souvent on fait des œuvres, quand on dit la lumière est une onde, ils imaginent que la source, elle envoie une onde comme ça, comme pour le son. D'accord ? Le son, c'est une onde comme ça. Là, ce n'est pas le cas. Pour la lumière, c'est vraiment des paquets. D'accord ? Enfin, si, ce n'est pas vrai. Pour le son, si je dis pop, c'est juste un son. Donc on voit bien, il y a le son. Pop. Puis si je redis pop derrière, il y a le son. Mais l'oreille, elle est capable de faire le lien entre les deux. Si vous voulez entendre ça, c'est par exemple, si vous mettez un son avec un haut-parleur, si vous mettez à basse fréquence, il va faire pop, pop, pop. Puis si on augmente la fréquence, pop, 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 pop. Puis si j'augmente encore, pop, 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 pop. Vous voyez, on passe de discret à continu parce qu'à un moment, le capteur, parce que là, il y a la source. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi le capteur. Donc le capteur, dans le cas de l'oreille, dans le cas du son, c'est l'oreille, dans le cas de la lumière, c'est l'œil. Néanmoins, le capteur, il n'arrive plus à séparer les paquets parce que le capteur, il a un temps pendant lequel il prend le... il recueille. Si le temps de recueil est plus grand, qu'il y a plusieurs paquets qui arrivent sur le temps de recueil, il va entendre un rythme continué. Alors que si le temps de recueil est petit par rapport à pop, et bien du coup, ça marche. Enfin, du coup, on va entendre des sons séparés. Pour la lumière, donc pour la lumière, le capteur, c'est l'œil. Ça peut aussi être ce qu'on appelle un CCD. Donc un capteur CCD, c'est ce qu'il y a dans les caméras, dans les appareils, etc. C'est-à-dire que ça va être un capteur qui va donner l'intensité lumineuse en fonction de la position, souvent XY. Donc on va voir l'intensité lumineuse en fonction de la position. Et si on a l'intensité lumineuse en fonction, suivant la longueur d'onde, on va avoir les différentes couleurs. On peut faire des écrans en couleurs. Donc attention, même pour les sources très cohérentes comme les lasers, ce n'est pas en continu. C'est juste que les paquets sont plus longs. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de sources cohérentes, c'est aussi non seulement le train est long, mais aussi c'est la même fréquence. Donc là, en fait, je vous ai dit qu'il y avait deux modèles. On voit qu'en fait, il y en a trois. Soit on prend le photon, soit on prend l'onde. Je vous ai dit qu'on prend les deux modèles et on en voit un troisième qui arrive, c'est les photons. Mais l'onde, vous vous rappelez de ce que, si on se rappelle ce que c'est que la définition d'une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Donc on a bien une source qui va faire une perturbation et cette perturbation va se propager jusqu'à un capteur. Ça, c'est la première chose en optique. C'est hyper important de savoir quelle est la source, où est-ce que ça se propage, quel est le capteur. Déjà, ils savent régler une grosse partie de vos exercices d'optique en sachant source, quel est le capteur. Ce n'est pas forcément évident à voir quel est le capteur parce que, par exemple, en TP, est-ce que le capteur, c'est l'écran ? Si on met une source de papier, le capteur, ce n'est pas la source de papier. Si je vois quelque chose, le capteur, c'est l'œil. Ce n'est pas la source de papier. Donc, des fois, ce n'est pas aussi simple. On dit oui, c'est évident et en fait, pas tant que ça. Il y a cette notion d'image, d'objet, etc. Je pense dans un live spécial sur l'optique géométrique, mais ce n'est pas forcément aussi évident. Par exemple, là où les élèves peuvent se tromper, c'est dans le cas du modèle de l'œil. Quel est le capteur dans l'œil ? Soit on voit l'œil comme capteur, mais quand je dessine l'œil en plus gros avec la pupille, avec le cristallin, avec la rétine, si par exemple, je regarde mon stylo, la source, c'est le stylo, parce que les rayons de lumière viennent du stylo. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on fait la source, c'est la lumière qui se propage jusqu'au stylo. Enfin, c'est la source, pardon, ma source, c'est ma lampe, qui émet la lumière qui se propage jusqu'au stylo et la lumière est diffusée par le stylo jusqu'à mon œil. Ça, on peut considérer que le stylo est directement une source, qu'on appelle une source secondaire. En tout cas, c'est l'objet qui met la lumière. Et après, le rayon, il vient dans l'œil, il franchit le cristallin qui est une lentille et il arrive sur le fond de la rétine où il y a les photorécepteurs. Et donc, dans le cas de l'œil, le vrai capteur, en fait, c'est le fond de l'œil avec ses photorécepteurs, l'opsine, qui, avec des photorécepteurs qui dépendent de la longueur d'onde qui sont les bâtonnets, et des photorécepteurs qui sur toutes les longueurs d'onde qu'on appelle les... Non, les cônes dont ça dépend de la lumière et de la longueur d'onde et les bâtonnets dont ça dépend pas de la longueur d'onde. Donc, voilà, il faut toujours faire attention à ce que c'est que le capteur et dans le cas de l'œil, c'est vraiment les photorécepteurs qui sont situés sur la rétine. Donc, l'onde, propagation d'une perturbation. Mais perturbation, de quoi ? Et donc là, c'est là que c'est hyper important, c'est que la lumière, c'est la propagation d'une perturbation dans un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique, c'est quoi ? C'est qu'il y a un champ électrique qui est perpendiculaire à ce champ électrique, on a un champ magnétique. D'accord ? Et la lumière, elle va se propager perpendiculairement à ces deux choses-là. Donc, si je vous le fais en 3D, on va avoir le champ électrique comme ça, par exemple, le champ magnétique comme ça et la lumière, ça va se propager comme ça. C'est pour ça que des fois, on voit des images dans mes vidéos et tout. Je fais des images, on va voir, on peut dessiner ça et ça se propage comme ça. Donc, on est sur un angle transversal. Donc, ce qu'il faut voir, et ça, c'est des choses qu'on ne réalise pas forcément, c'est que si aujourd'hui, là, il fait nuit, mais quand il fait jour, si je vois les objets, c'est parce que le soleil a émis la lumière qui éclaire ces objets. Et cette lumière, elle vient de quoi ? Elle vient du fait qu'à la surface du soleil, il y a un électron qui a vibré de haut en bas. Comme un électron s'est chargé et du coup, il a créé un champ électrique oscillant puisqu'il bouge, cet électron, en bougeant, il crée un champ qui bouge. Et comme il se trouve que d'après les lois de Maxwell, je vous le dis, qui sont vraiment fondamentales, les lois de Maxwell, elles disent le champ électrique et le champ magnétique à un endroit dépend du champ magnétique et du champ électrique qu'il y a à côté. Donc si mon électron il bouge ici, ça va faire bouger, ça va créer un champ électrique qui bouge. Du coup, comme le champ qui est ici dépend du champ qui est ici, ça va créer un autre champ électrique qui va bouger ici et puis aussi ici et puis ici et puis ici et du coup, ça va aller comme ça de proche en proche jusqu'à la Terre. Donc en fait, il y a vraiment cette propagation, cette onde, c'est une modification de l'espace, une modification du champ électrique et cette modification, cette perturbation va se projeter d'avancer de proche en proche jusqu'à l'autre oeil ou jusqu'à ce que le soleil tape. Ce n'est pas instantané, ça prend une certaine vitesse et la vitesse de propagation dépend du milieu et dans le vide, c'est une vitesse qu'on appelle C qui est égale à 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça se propage et donc là, on voit que notre intuition elle est un peu faussée parce que nous, on n'a jamais vu la lumière se projeter dans le vide. On peut la voir se projeter dans l'atmosphère, on peut la voir se projeter dans des milieux mais comme on ne vit pas dans le vide, on ne peut pas voir la lumière se projeter dans le vide. Donc nous, on a l'impression que la lumière, au fur et à mesure, son intensité lumineuse décroît puisque c'est ce qu'on voit. En fait, elle décroît parce qu'il y a une partie de la lumière, des particules d'air, des molécules et du coup, ces molécules, elles vont interagir avec le champ et du coup, changer le champ et du coup, diminuer la lumière. Mais pour qu'il y ait cette atténuation au fur et à mesure, il faut qu'il y ait de la matière. Mais donc, dans le vide, la lumière, elle peut se propager de façon infinie comme ça parce qu'il n'y a pas de perte en fait. Les équations de Maxwell, elles disent qu'il n'y a pas de perte. Et ça, c'est hyper important parce que par exemple, on peut aujourd'hui encore observer la lumière, par exemple, qu'on appelle le fond diffus, c'est la lumière qui a été émise plus ou moins lors du Big Bang. Et donc, cette lumière, elle est en train d'arriver vers nous. Elle part de très très loin puisqu'elle est très très vieille. Et donc, on peut encore observer maintenant des choses qui sont très très loin dont qui sont très très vieilles. Donc, c'est pour ça que faire de l'astrophysique, c'est un peu comme faire même plus que de l'archéologie. C'est vraiment des choses qui sont très 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 vieilles. Donc ça, c'est la version, déjà, il faut réaliser ça. Et en plus, je l'ai fait en version en 2D. Enfin, une dimension, ça se propage. Mais en fait, si là, j'ai un champ électrique qui est aussi, si je découpe mon espace en petites cases pour simplifier les choses, je vais le faire en 2D, mais c'est la même chose en 3D. Eh bien, le champ électrique qui est là, le champ électrique qui est là, je vais faire que des flèches parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Le champ électrique qui est là, 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 celui-là, partout autour en fait et même en 3D, tout cela oscille. Je vais même mettre la même oscillation pour qu'on puisse bien voir qu'il n'y a pas cette atténuation et que c'est très, c'est ce qu'on vous dit, d'accord ? D'accord ? Donc, ce qu'on voit, c'est que ça oscille tout autour. En fait, les lois de Maxwell qui sont à la base de la lumière parce que c'est les lois qui régissent, comment dire, l'électromagnétisme et donc tout ce qui a à voir avec la lumière, elles disent le champ électromagnétique dépend du champ électromagnétique à côté. Donc là, que mon champ il soit créé par un électron qui bouge ou parce que l'électron qui bouge il est là mais du coup ça crée un champ oscillant, c'est pareil pour les lois de Maxwell. Donc, si mon électron il est là, il oscille, il va créer des oscillations tout autour. Mais ici, j'ai un nouveau champ oscillant et les lois de Maxwell elles disent du coup tout autour je vais avoir la même chose. et donc en fait, si je dessine le champ autour, autour, je vais avoir des champs oscillants différents. Alors, je vais juste les dessiner d'une couleur différente. C'est qu'on a tendance à représenter les ondes qui ne vont que dans une direction mais ce n'est pas quelque chose qui vient de la lumière en elle-même. même les lois de Maxwell elles disent le champ électrique dépend de ce qu'il y a à côté mais ça se va dans les trois dimensions. Mais du coup, là, il y a un peu quelque chose de magique qui va se passer. C'est que donc là, vous voyez, mes ondes et des endroits en fait où là, par exemple, le champ il dépend à la fois du champ ici à un instant mais aussi du champ vert puisqu'on a dit le bleu crée cette propagation c'est-à-dire entre le bleu et le vert ce n'est pas instantané. Le bleu il est créé en premier et le vert il est créé en deuxième. On a dit on va partir comme ça le 1 et le 2ème. Donc comme le vert il est créé en deuxième il est légèrement décalé par rapport au bleu puisque la propagation n'est pas instantanée. On a dit la propagation elle met une certaine vitesse qui est la vitesse de la lumière. Donc ici le champ vert il va être légèrement décalé par rapport au champ bleu. Et de même le champ orange va être aussi légèrement décalé. Et donc le champ final va être en fait la somme de tous les champs qui sont à chaque endroit. Ça c'est ce qu'on appelle le principe de Wiggins-Frenel. Le principe de Wiggins-Frenel il va dire en fait comme pour les lois de Maxwell c'est la même chose que ce soit un champ ou une particule qui fait le champ et bien soit je considère qu'ici c'est la source mais je peux aussi considérer que la source elle est là et je peux aussi considérer que la source est là. Donc quand je mets une onde si je représente ma lumière comme ça qui va en une seule dimension je peux considérer que ça en fait c'est la source de ma lumière et que cette source elle émet des rayons dans toutes les dimensions. Et ça je peux le faire à chaque endroit. À chaque endroit touché par la lumière peut être considéré comme une mini-source qui part dans toutes les dimensions. Alors pourquoi avec des lois de Maxwell qui partent dans toutes les dimensions on arrive avec une seule dimension de propagation ? Et bien ça c'est à cause des interférences. C'est-à-dire que l'onde finale va être la somme de toutes les ondes et comme vous voyez les ondes elles sont toutes décalées parce que elles sont toutes décalées parce que ça met du temps à arriver et bien certaines vont se détruire. Et ce qu'on va voir c'est que en fait si je fais parce que là je ne les fais que pour un et pour deux mais il faut aussi rajouter le champ créé par ici le champ créé par ici par ici etc. Donc si on rajoute tout 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 les champs si j'additionne toutes les ondes qui sont créées par les sources secondaires et bien en fait je vais voir que tout ça ça s'annule et que le seul endroit où il reste un champ qui n'est pas nul où les interférences ne sont pas complètement destructives c'est sur la direction de propagation. Partout ailleurs il y a des ondes qui sont créées mais ça se détruit par interférences destructives c'est-à-dire comme ça vibre et bien du coup il y en a qui vibrent décalés etc. Et donc oui ça se fait sans perte d'énergie tant que la lumière ne rencontre pas de la matière il n'y a pas de perte d'énergie. Alors oui et non il n'y a pas de perte d'énergie au global mais là encore notre intuition elle nous fait du mal parce que une source de lumière elle émet des rayons dans toutes les dimensions. une source de lumière et c'est la même chose pour le son. Donc l'énergie sur une sphère comme ça est la même mais au fur et à mesure que les ondes se propagent et bien la sphère est de plus en plus grande et du coup l'énergie est de plus en plus diluée c'est pas qu'elle est perdue c'est qu'elle est diluée. Donc avec une source on peut éclairer tout l'univers le Big Bang la source du Big Bang elle éclaire tout l'univers mais elle l'éclaire très faiblement parce que ça a été extrêmement dilué parce que du coup la sphère est très très grande donc on a la même énergie qu'au début mais sur un espace très très grand. Donc ce qu'il faut comprendre là c'est que vraiment ces interférences c'est quelque chose qui est ancré si vous voulez à la base de la lumière c'est pas un truc qui arrive de temps en temps dans certaines conditions particulières ça arrive tout le temps pourquoi est-ce qu'on peut voir une seule direction de propagation pourquoi est-ce qu'on peut dessiner des rayons de lumière c'est à cause des interférences il n'y aurait pas d'interférences on n'aurait pas de rayons de lumière pour résumer et vous faire comprendre le principe de Huygens Freeman si j'ai une source elle émet de la lumière dans toutes les directions ça c'est la source la source ça veut dire que c'est la matière ça c'est mon électron qui vibre l'électron qui vibre il émet une lumière et qu'il se propage dans toutes les directions et donc on a là je suis en deux dimensions mais en fait c'est sphérique c'est en trois dimensions ce que dit Huygens Freeman c'est qu'on peut considérer que chaque endroit qui est touché par l'onde donc par exemple ici ici il n'y a pas d'électron qui bouge on n'est pas sur la source on est sur l'onde c'est juste le champ qui oscille mais il oscille pas parce qu'il y a un électron il oscille juste parce que la propagation la fait osciller mais comme les lois de Maxwell elle dit on s'en moque soit créée par la matière ou par une autre donc c'est juste une onde on peut considérer que ça c'est une source secondaire qui va émettre elle aussi dans toutes les directions donc chaque onde peut être décomposée en une infinité de sources secondaires ce qui se passe c'est que toutes ces sources secondaires ici entre la lumière qui est émise par cette source secondaire cette source secondaire et toutes les sources secondaires prises sur la direction de propagation toutes celles-là vont subir des interférences destructives et le seul endroit où les interférences ne vont pas être destructives c'est le long de la direction de propagation là il y a des interférences constructives la somme de toute l'infinité d'ondes secondaires vont avoir alors et du coup comment est-ce que rentrent les ondes noires et bien là en fait là j'ai dessiné que sur celle-là mais c'est aussi il faut rajouter aussi toute la somme de toutes ces sources secondaires-là donc c'est une intégrale enfin c'est une somme qui est infinie parce qu'il faut additionner toutes les contributions de toutes les ondes qui sont à côté et il se trouve que du coup il n'y a pas besoin de faire les calculs ils ont été faits pour nous mais du coup ça s'annule et du coup la seule chose le seul endroit où le champ bouge pour de vrai c'est suivant les lignes noires et dans ces directions-là c'est pour ça qu'on a cette on n'aura pas d'ondes qui feront ça et on ne peut pas dire ah ben là j'ai une source secondaire du coup mon onde elle fait ça et du coup j'ai une lumière qui ferait un coude ça c'est pas possible parce que celle-là elle sera complètement détruite par la contribution des autres la seule qui restera c'est les noires j'essaie de vous le faire simple mais c'est c'est vraiment fondamental et c'est c'est tellement enfin il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui n'ont pas compris ça vraiment beaucoup mais c'est à la base de l'optique d'accord la direction de propagation elle est liée au fait qu'il y a cette destruction ces interférences destructives en permanence la lumière est détruite en permanence enfin il y a des interférences destructives en permanence donc les interférences c'est quelque chose qui vraiment arrive tout le temps en fait et on va voir aussi que ces interférences-là créent ce qu'on appelle la diffraction du coup on va avoir deux types de modèles le modèle géométrique c'est quand on prend cette source-là qui émet dans toutes les directions et du coup une fois qu'on a cette direction de propagation la seule chose qui peut changer la direction de propagation ça va être de la réfraction de la diffusion des choses comme ça et donc on va avoir des systèmes optiques souvent des lentilles et si après un système optique les rayons reconvergent on va appeler ça l'image ça je ferai un autre live sur l'optique géométrique parce que c'est souvent mal compris aussi mais ce qu'il faut voir c'est que en optique géométrique ce qui est important c'est qu'on va pouvoir considérer que c'est une onde enfin on n'a même plus besoin de réfléchir à essayer une onde on dessine des rayons en modèle géométrique ce qui est important c'est les rayons de lumière et donc on a toujours source propagation capteur si on met l'image sur un capteur on la voit nette donc un principe aussi qui est important en optique géométrique c'est que c'est ce qu'on appelle le retour inverse de la lumière c'est à dire que il n'y a pas vraiment de sens de propagation si ma lumière elle peut faire un trajet dans un sens dans l'autre sens elle fera exactement le même trajet c'est à dire que je peux faire soit de la source jusqu'à l'image soit de l'image jusqu'à la source voilà pour l'optique géométrique donc là l'optique géométrique c'est les lentilles les miroirs les choses comme ça etc donc c'est l'avantage de ce modèle géométrique c'est que il est hyper simple ça se fait à la règle on a quelques formules qui fonctionnent bien etc le problème c'est qu'il marche que dans comme c'est une sanctification très sévère il y a plein de moments où il ne fonctionne pas le modèle géométrique explique quand même 95-99% de ce qu'on voit dans le monde courant etc tous les jours même quasiment 100% tous les jours ce que je vois est expliqué par l'optique géométrique donc c'est un modèle qui peut être assez intuitif parce qu'il correspond à ce qu'on a l'habitude de voir mais dès qu'on arrive sur des choses un peu plus complexes et bien en fait ce modèle n'est plus suffisant et donc il faut prendre l'autre modèle et donc faire ce qu'on appelle l'optique ondulatoire où là il faut bien se rappeler que c'est une onde et du principe de Jens Fresnel le premier problème que je vais avoir c'est dans le cas de la diffraction qu'est-ce qui se passe dans le cas de la diffraction c'est le plus simple à comprendre j'ai ma source qui arrive je vais dessiner ici un petit trou donc j'ai plein de rayons qui passent là tac tac j'en ai un là j'en ai un là j'en ai une infinité de rayons qui arrivent sur ce petit espace et en chaque endroit je peux dessiner une source secondaire selon le principe de Jens Fresnel je peux décider qu'en fait ça c'est une source de lumière ça c'est une source ça c'est une source ça c'est une source et donc chacune de mes sources va émettre dans toutes les directions de mes sources secondaires va émettre dans toutes les directions sauf que pour que les interférences se fassent correctement il faudrait avoir toutes ces sources secondaires là aussi quand j'ai toutes mes sources secondaires là et bien du coup là j'ai la propagation rectiligne mais là je ne les ai pas toutes ces sources secondaires là donc il y a une partie des interférences qui ne va pas pouvoir se faire ce qui fait que sur mon écran à la sortie je vais avoir ce qu'on appelle une figure de diffraction là ça va arriver là ça ne va pas arriver là ça va arriver etc etc donc si vous voulez la diffraction ça arrive dès que voilà donc il faut que le trou soit petit parce que s'il est grand du coup les interférences vont bien se faire et du coup on va voir comme si il n'était rien passé et quand on circonscrit la lumière du coup c'est dû à ça donc effectivement de façon fondamentale la figure de diffraction est due au fait que les ondelettes interfèrent entre elles et comme il en manque une partie mais du coup on ne voit plus qu'une partie des interférences et ça donne la figure de diffraction alors attention quand vous dites ça sur les copies parce que beaucoup de profs n'ont pas compris ce principe du Gens-Premel ils n'ont pas compris ce que ça veut dire vraiment physiquement donc ne dites pas trop sur la copie que la diffraction est due à de l'interférence vous allez perdre votre correcteur mais vous retenez bien ça si je n'ai pas de trou je vais éclairer l'écran comme ça il sera éclairé partout chacune des sources secondaires aura éclairé et les interférences elle sera fait ça comme là il manque une partie des sources secondaires et bien l'écran il y a des endroits où ça va être plus lumineux et des endroits où ça va être moins lumineux ce qui aura ces interférences bon déjà ce principe de diffraction il marche pour toutes les ondes électromagnétiques parce que ce que j'ai expliqué toutes les ondes électromagnétiques diffractent c'est par exemple pour ça que les ondes radio qui ont des longueurs d'ondes très longues de l'ordre du mètre diffractent par exemple dans des vallées c'est pour ça qu'il y a des endroits où on ne capte pas forcément vous savez le téléphone on ne capte pas parce qu'il va rencontrer un obstacle du coup ça va diffracter du coup on ne capte plus le téléphone parce qu'il a rencontré un obstacle c'est pour ça que c'est difficile de capter les radios dans certaines vallées ce genre de choses c'est pour ça mais les ondes mécaniques aussi diffractent ça vous avez des exemples avec la houle par exemple la houle qui rentre dans un port va diffracter en diffraction l'autre façon de voir c'est que tout se passe comme si l'angle de l'onde avait changé donc les obstacles font que l'onde ne se déplace plus en ligne droite et ces diffractions elles existent aussi pour les ondes mécaniques si par exemple je parle ici et que je laisse la porte ouverte si je me mets à un endroit où je ne vois pas la personne qui parle donc la lumière elle ne diffracte pas sur une porte donc la lumière elle nous donne ce qui correspond au cône là qu'on aurait si jamais ça ne diffractait pas mais si je me mets à l'extérieur de ce cône là je vais quand même entendre sans voir pourquoi ? parce que l'onde mécanique qui est le son a diffracté et du coup ça s'est élargi alors on ne voit pas forcément ces pics et ces mois dans le cas des ondes mécaniques mais on voit cet élargissement c'est ce fait que du coup elle ne se propage plus en ligne droite quand elle arrive sur un obstacle à noter que du coup ces principes d'interférence c'est aussi ça qui explique la réfraction et donc l'autre chose qu'on voit c'est les interférences donc là les interférences c'est tout simplement j'ai ma source elle arrive sur deux trous on n'a même pas besoin de s'embêter on va considérer que chacune des deux est considérée comme une source secondaire donc selon le principe du Gens-Frenel là sur l'écran à chaque endroit si j'ai S1 S2 l'intensité va être l'intensité du S1 plus l'intensité du S2 et du coup je vais avoir ces motifs qui vont apparaître alors en noter comme souvent les trous sont petits aussi pour qu'on puisse considérer que c'est juste une source secondaire on a une figure de diffraction plus une figure d'interférence qui vient par-dessus et du coup donc on va avoir la figure de diffraction parce que c'est des petits trous et en plus par-dessus on va voir apparaître des petites barres comme ça ça va être tout zébré alors ce qui est important c'est que ces zébrures elles sont toutes à la même distance donc on va avoir couplé et une figure de diffraction plus des figures d'interférence et donc ça cette distance là entre deux je les ai vraiment faites petites je me suis vraiment compliquée la vie cette distance entre deux c'est ce qu'on appelle I c'est l'interfrange donc là on voit qu'on a vu plein de choses sur l'optique ce qui est important pour l'optique c'est de bien comprendre ce que c'est que la lumière une fois que vous avez ça en tête du coup on peut comprendre tout ce qui va être géométrique etc etc on va faire d'autres vidéos sur chacune de ces parties là mais déjà il faut avoir bien ça en tête pour poser ses bases c'est vraiment les constructions sur lesquelles vous allez asseoir tout le reste de ce que vous allez voir en optique